On ne réindustrialise pas pour réindustrialiser. On fait de l'industrie pour répondre à un projet de société. On fait de l'industrie pour être souverain. On l'a tous vu pendant la crise du Covid. Si on n'avait plus d'industrie pharmaceutique en France, on a une difficulté pour faire face à ce type de crise-là. On réindustrialise aussi pour réduire notre empreinte environnementale. Si on veut faire de la décarbonation, il va falloir des nouveaux objets manufacturés. Une voiture électrique, c'est un objet manufacturé. Une pompe à chaleur également pour nos bâtiments. Et puis si demain on veut faire de l'économie circulaire, il va falloir mobiliser l'ingénierie derrière, le génie industriel, pour faire des nouveaux cycles, des nouveaux matériaux qui vont se substituer à ceux qu'on a mis en place dans une idée d'une économie qui était beaucoup plus linéaire. Et enfin, la dernière raison pour laquelle, le pourquoi, pourquoi est-ce qu'on doit réindustrialiser, c'est que l'industrie, c'est un moyen de distribuer de la richesse dans les territoires. L'industrie, ça s'installe plus facilement autour de villes moyennes qui ont déjà un bassin d'emploi qu'autour des grandes métropoles avec les phénomènes d'étalement urbain, d'augmentation des salaires et des coûts que l'industrie essaye d'éviter. Et donc l'industrie, ça nous sert à la cohésion territoriale de notre pays. Et puis après, il y a pour qui ? Pour tout le monde. C'est un projet qui doit nous animer sur, on va dire, le temps d'une génération, 15 ans, 20 ans. Et donc pour le réaliser, il faut que tout le monde s'y retrouve. Tous les territoires, mais aussi tous les niveaux de formation. Il faut que notre réindustrialisation, elle ne s'adresse pas simplement à du Bac plus 5, mais aussi à des gens qui ont des moindres niveaux de formation et qui doivent se retrouver dans cette dynamique collective-là. Ça doit concerner donc tous les territoires et tous les Français. S'il y avait une réponse simple sur comment on peut réindustrialiser, ça ferait longtemps qu'on l'aurait mis collectivement en œuvre. Or, le constat qu'on peut faire aujourd'hui en termes macroéconomiques, c'est que même s'il y a quelques succès sur les dernières années, globalement, nous n'avons pas encore commencé notre grande trajectoire de réindustrialisation. Il y a plusieurs sujets sur lesquels on peut travailler. Un, on est un pays riche. On pourrait acheter beaucoup plus de Made in France, que ce soit la commande publique, les grandes entreprises ou bien les ménages qui en ont les moyens. On a des formations, mais trop peu de gens viennent vers les métiers industriels. Ils ne sont pas assez attractifs. Nous sommes le pays le moins dense d'Europe. On peut faire la réindustrialisation et le zéro artificialisation net en même temps, mais pas avec les règles sur contrainte que nous nous sommes imposés. Donc, il y a comme ça une demi-douzaine de sujets qu'il faudrait aborder, sur lesquels on a des ressources, on a des atouts. Il suffirait, entre guillemets, de les mobiliser pour notre réindustrialisation, afin de la réussir. Alors, le terme de modèle productif est assez large, je dirais. Il y a plusieurs éléments. La première question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les productions dont on a besoin en France et en Europe pour faire face à ce monde d'après qui est plein de menaces, mais aussi d'opportunités. On a commencé à le faire quand on fait une liste de médicaments critiques. On dit voilà, voilà les 80, voilà les 150 médicaments dont on veut contrôler la production parce que pour notre souveraineté sanitaire, c'est essentiel. On a aussi commencé à le faire par rapport à notre projet de transition énergétique. Quand on dit on veut des batteries en Europe, ça veut bien dire qu'on veut contrôler la production d'un élément essentiel, nécessaire à notre projet collectif qui est celui de notre décarbonation. Le deuxième niveau, quand vous posez la question de quel est le modèle productif, c'est celui à l'intérieur de nos entreprises. Elles ont beaucoup été organisées sur un mode qu'on appelle les organisations mécanistes. issues des travaux de Ford et de Taylor avec une répétition de tâches élémentaires. On sait que cette organisation-là, elle ne répond plus à l'attente notamment des jeunes générations, mais également des plus seniors qui veulent trouver désormais un équilibre de vie entre la vie privée et la vie professionnelle. La question se pose de comment ces organisations vont évoluer. Comment elles vont faire face par exemple à une offre concurrente dans les services du télétravail ? On ne peut pas télétravailler quand on est dans un atelier. Voilà un deuxième enjeu sur lequel la page est blanche d'un modèle productif à inventer. Il est tant sur le niveau global. Qu'est-ce qu'on produit pour répondre aux enjeux de la société dans 10 ou 15 ans que au modèle organisation des besoins de chacun d'entre nous d'équilibrer vie au travail et vie privée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.